Générique ... Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour cette Voix est libre exceptionnelle. Les 6 et 13 décembre prochains, nous sommes invités à participer à un scrutin inédit. Nous voterons pour élire la nouvelle assemblée régionale. Une assemblée qui présidera au destiné de cette nouvelle grande région, mariage de l'Aquitaine, du Limousin et du Poitou-Charentes. France 3 Limousin se mobilise pour ce scrutin, notamment en vous proposant 3 débats, un pour chaque département de notre région. Débat réunissant les principales têtes de liste ou chefs de file des partis en compétition. A l'heure où nous enregistrons, tout n'est pas encore arrêté dans les états-majors. Aujourd'hui, c'est la Corrèze qui nous intéresse, la Corrèze département présidentiel qui depuis longtemps regarde vers le sud et l'ouest et qui est peut-être celui en limousin dont on dit qu'il a le plus à gagner dans cette fusion. C'est ce que nous allons évoquer avec mes invités. Philippe Noche, bonjour. Vous êtes tête de liste du Parti Socialiste en Corrèze. Françoise Béziat, tête de liste de Les Républicains. Bonjour. Agnès Tarasso, tête de liste du Front National. Bonjour. Bonjour. Et Christian Audouin, tête de liste pour le Front de Gauche. Bonjour, merci à tous d'être là. Je le rappelle encore une fois, au moment où nous enregistrons ce débat, toutes les listes ne sont pas encore connues ou définitivement constituées. Cette émission est réalisée en collaboration avec notre partenaire France Bleu. À la fin de cette émission, Enrique Vieira-Campos de France Bleu Limousin. Bonjour, Enrique. Bonjour. Vous viendrez nous rejoindre pour nous livrer ce que vous avez retenu de nos échanges à tout à l'heure, Enrique. D'abord, on va parler de la campagne qui bat son plein. Avec cette première question pour vous, Philippe Noche. En Corrèze, c'est le Parti Socialiste, le score du Parti Socialiste, qui sera le plus regardé. Est-ce que vous craignez, au PS corrézien, une gifle pour François Hollande ? Écoutez, ce n'est pas comme ça qu'on aborde la question pour notre part. C'est comme ça, en tout cas, que les observateurs, peut-être, regarderont cette élection. – Je crois qu'aujourd'hui, nous sommes engagés dans un nouvel espace politique, qui est cette nouvelle région, avec une liste conduite par Alain Rousset. Et la campagne, elle va s'organiser autour des compétences de cette nouvelle région et des projets qu'on va porter, en particulier sur l'économie, qui est un des axes forts de ce que propose Alain Rousset, de ce que nous proposons avec lui. Donc après, il y aura bien sûr des analyses qui se feront pour savoir quel sera l'impact plus ou moins important de l'ambiance nationale. Mais il ne faut jamais vendre la peau de l'ours, chacun connaît le dicton. – Françoise Bézias, le contexte national, le désamour envers le duo exécutif, François Hollande, Manuel Valls, on le voit dans les chiffres de popularité. François Hollande est à 22%, Manuel Valls est à 30%. Il va peser sur cette élection ? – Bien sûr que ça va peser. Vous savez, moi, ça fait la troisième fois que je me présente au régional. Et la dernière fois, on avait le vent de face, comme on dit. Là, cette fois-ci, on l'a un peu plus dans le dos. Bon, je crois aussi que ce qui est important, c'est d'arriver unis dans la bataille. Et avec Véronique Allemels, on a effectivement cette chance d'arriver. Les Républicains, l'UDI, le Modem, les chasseurs-pêcheurs nature, tout le monde arrive groupé. – Pas tous, pas tous, mais il y en a, il y en a, et ça nous garantit au moins une chose, il n'y aura pas de tripatouillage entre les deux tours. – Christian Audouin, vous êtes directement concerné par, on ne va pas parler de tripatouillage, mais les éventuelles unions de second tour. Mais d'abord, un mot sur le contexte national. Ce ne sera pas un référendum, mais en tout cas, en Corrèze, le score du Parti Socialiste sera regardé avec attention. C'est un moyen pour les électeurs de dire leur mécontentement ces élections régionales ? – Oui, François Béziers vient de dire que la droite a le vent dans le dos cette fois. Je ne sais pas à quelle hauteur le vent peut vous porter. Ce que je sais, c'est que si c'est le cas, cette situation résulte des choix politiques, sociaux, économiques, de François Hollande et du gouvernement Valls-Macron, qui est une politique d'austérité, qui fait beaucoup de mécontentement, beaucoup de dégâts, qui ne correspond absolument pas aux engagements pris par le président de la République pendant sa campagne, qui étaient des engagements à gauche. Et donc tout l'enjeu au plan de la signification politique de ce scrutin va être en effet d'inverser dans la mentalité, le comportement de l'électorat de gauche, la situation actuelle, passer du mécontentement, de la déception, du repli, à une attitude plus offensive, une attitude située sur une reconquête et des valeurs et des perspectives à gauche. C'est tout le sens de ma candidature, de la liste conduite par Olivier Lartigol. Donc rien n'est figé, tout est ouvert, le débat ne fait que commencer. – Je vais me retourner vers vous pour les unions, mais d'abord un mot d'Agnès Tarasso, capitaliser sur le mécontentement, souvent, ça permet au Front National de faire des bons scores. Qu'espérez-vous réaliser comme score en Corrèze ? – Vous dites capitaliser sur le mécontentement peut-être, mais il y a aussi quand même le programme politique du Front National qui à l'heure actuelle plaît beaucoup quand même. Effectivement, bon nombre de Français à l'heure actuelle sont très insatisfaits du climat politique actuel. et effectivement, nous, de notre côté, on a un engouement quand même assez important avec un taux d'électeurs en continuelle croissance. Et en Corrèze, en l'occurrence, il se ressent, je ressens, avec le poste que j'occupe là-bas en tant que secrétaire départemental, une attirance des électeurs vers le Front National et un engagement politique puisque c'est des gens qui viennent s'encarter. Et on en a de plus en plus et tous les jours. – Qu'est-ce que vous proposez pour la grande région ? Parce que le Front National défend la commune, défend le département, défend l'État, critique l'Europe et la région. Alors, est-ce que vous allez avoir la même attitude si vous siégez au Conseil Régional, c'est-à-dire essayer de critiquer l'institution de l'intérieur ou est-ce que vous avez des propositions constructives ? En clair, est-ce que le Front National est là pour essayer de torpiller le projet régional ? – Alors, on n'est pas des torpilles, on ne vient pas d'un sous-marin quand même, on ne torpille pas comme ça. – Non mais la posture au Parlement européen, c'est de critiquer l'Europe. Donc on peut penser qu'à la région, ce sera pareil. – Mais effectivement, la grande région, ce n'est pas l'idée fondamentale du Front National. Ça, c'est sûr, nous, c'est la commune, le département et l'État. Effectivement, avec cette grande région, il va y avoir un abandon d'institutions de proximité qui nous semblent pour nous un petit peu dangereuses pour les personnes puisqu'elles se sentent déjà un peu perdues entre le département et la région. Et là, qu'est-ce que ça va faire ? Les gens, ils ne vont plus savoir où aller, ils vont être un petit peu noyés. Et le fait de faire partie, bien entendu, de la grande région, donc de se présenter en tant que conseiller régional, ça nous permettra d'équilibrer un petit peu ce problème-là par rapport à la proximité. – Françoise Bézias, ça n'était pas non plus votre réforme, cette réforme des régions, éloignement des centres de décision. Est-ce que vous dénoncez également ? – Non, effectivement, ce n'était pas notre réforme. Bon, maintenant, elle est là, on ne va pas refaire le débat ni sur les périmètres, ni sur le nombre d'élus, etc. Aujourd'hui, on a ce dispositif, je crois qu'il faut s'en emparer et en tirer le meilleur parti possible. Donc, moi, je me dis que pour cette proximité, il y a moyen dans l'organisation future du conseil régional de faire en sorte qu'il y ait des relais de proximité. – Comment ? – Alors, justement, comment ? Moi, je suis très inquiète quand on voit l'impréparation totale de l'organisation de la future région. – Pourtant, si Virginie Calmes l'emporte, vous devrez agir au sein de cette institution. – Tout à fait, on devra agir au sein de cette institution. – Comment prenez-vous pour conserver la proximité ? – Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas aux manettes, ni en limousin, ni en aquitaine, pour connaître tout l'état des lieux et pour pouvoir infléchir et faire une organisation. Si on arrive le 4 janvier à la tête de la grande région, il va falloir mener de front une organisation pour la continuité du service, parce que ce n'est pas en 15 jours entre Noël et le jour de l'an que vous allez le faire, et mener une organisation de préfiguration de la grande organisation qui devra avoir des points d'appui sur les 12 départements, voire des territoires de projet. – Nous, on a des idées là-dessus. – Vous avez, selon vous, de bonnes chances d'arriver le 4 janvier à la tête de la grande région ? – On n'est pas favoris, mais nous sommes un très bon outsider. – Très bien. – C'est comme au PNU. – Philippe Noche, on sait qu'Alain Rousset peut l'emporter si la gauche est unie. Comment vous allez faire pour vous mettre d'accord entre les deux tours, si Virginie Calmel s'arrive en tête, qu'Alain Rousset est près derrière et qu'il va falloir discuter avec les forces du front de gauche ? Je poserai la question à Christian Audouin, en sachant que si on prend l'exemple de la région limousin, c'est quand même très difficile de mettre d'accord les socialistes et limousin terres de gauche. Comment ferez-vous ? Est-ce que vous êtes prêt à faire des... – Nous sommes dans la perspective d'une grande région et les relations entre l'ensemble de la gauche non-socialiste et les socialistes n'est pas tout à fait de même nature dans d'autres secteurs de notre grande région. Il y a des différences politiques entre le front de gauche et les socialistes. Enfin, ça n'a échappé à personne. Après, moi je crois qu'il faut regarder dans le cadre du programme pour la future grande région, plus ceux qui nous rassemblent que ceux qui nous divisent. Alors après, c'est un problème de volonté politique et de se dire quel est l'intérêt de la région, quel est l'intérêt général de la région. Mais ce que je voudrais dire concernant la proximité quand même, concernant la proximité, c'est qu'il y a aujourd'hui des discussions qui ont lieu entre les exécutifs qui existent, pour d'une part assurer la continuité du service au niveau des trois régions qui existent et puis cette fusion, elle ne se fera pas comme ça, du jour au lendemain. Il y a un temps de latence qui va durer entre deux et cinq ans selon les domaines dans lesquels l'harmonisation se fera progressivement, sans brutalité et en respectant les personnels des différentes collectivités. – Christian Audouin, sur la question politique, Philippe Naud, je parlais de points de convergence. Qu'est-ce qui vous rassemble ? Est-ce que vous voyez dans ce qui a été dit par Alain Rousset, dans ce que pratiquent les socialistes comme politiques, des points qui vous rassemblent ? – Franchement… – De moins en moins ? – De moins en moins, non, mais qu'est-ce qui divise la gauche socialiste, communiste, autres sensibilités, depuis maintenant de nombreuses années ? – L'austérité ? – Oui, mais ce n'est pas la volonté des uns ou des autres, ou ce n'est pas le personnel, entre guillemets, politique, non. C'est la politique conduite par le Parti Socialiste au pouvoir. C'est ça la question de fond. Nous ne sommes pas des diviseurs. Au contraire, nous avons toujours eu, tout au long de notre histoire politique, le souci du rassemblement. Et d'ailleurs, pour ce qui concerne le Front de Gauche, c'est cet enjeu du rassemblement qui domine. Alors, le moment venu, nous, j'allais dire, nous compterons les points. Nous mesurerons… – Il faudra compter les points. – Oui, la force exprimée par telle ou telle catégorie d'électrices et d'électeurs. Ce sera une question de rapport des forces. Si on continue sur l'orientation incarnée par M. Rousset, qui est l'incarnation d'une vision libérale, voire ultra-libérale de l'économie, qui se situe dans le cadre de la compétition des régions, entre elles, à l'échelle de l'Europe, etc. Bon, si c'est ce discours, ces orientations, je le redis, les élus issus de la liste d'Olivier d'Artigolle, du Front de Gauche, ne seront pas candidats à la direction, à la co-direction de cette région. Nous verrons ce que les urnes indiqueront. En tout cas, je suis préoccupé. – Vous n'êtes pas contre… – Je suis préoccupé pour l'avenir Saint-Riche. – Vous n'êtes pas contre l'union, mais ça paraît difficile, Philippe, j'ai un mot d'espoir peut-être. – Les urnes, je ne sais pas si, Philippe, vous le faites à brive, mais les urnes de Cambadélis sur les marchés pour plébisciter, soi-disant, l'union avec le Front de Gauche et d'autres forces politiques, c'est de la rigolade. Parce qu'il ferait mieux d'aller tendre les urnes pour savoir si la politique de Hollande et de Valls convient aux intérêts populaires ou pas. – C'est pas le sujet du jour. Mais simplement, je réagis aux accusations d'ultra-libéralisme concernant Alain Rousset. – Mais on va en reparler. – Alain Rousset, c'est que les TPE, les PME, l'innovation, la lutte pour l'emploi, la formation des gens qui sont malheureusement éloignés de l'emploi. – Les compétences de la région. – Les compétences de la région, c'est ça le cœur du projet d'Alain Rousset. Moi, je n'y vois pas. – Très bien. – Il est bien qu'on avance, on va voir toutes ces questions sur des cas concrets. – Tu as voté la loi qui a créé les régions. Bien sûr, c'est pas le meilleur des votes que tu aies commis, je me permets de le dire. – On va regarder, avant de passer à quelque chose de très concret, que sont notamment les infrastructures et les transports. On va regarder cette élection en chiffres, élection régionale du 6 et 13 décembre prochains. Donc, qui verra arriver dans cette nouvelle assemblée ? 183 élus qui le seront au scrutin proportionnel de listes par département. 24 élus représenteront le Limousin, 12 pour la Haute-Vienne, 8 en Corrèze, 4 en Creuse, 102 en Aquitaine, 57 en Poitou-Charente. Voilà pour les chiffres. Un mot sur la représentativité, 8 élus corréziens, ce sera suffisant pour peser ? – Alors, je ne crois pas que ce soit le nombre qu'il faille regarder. – Il sera très peu quand même. – Ils seront très peu, ils seront encore moins nombreux en Creuse, d'accord. C'est la manière dont sera organisée la gouvernance de la région. Virginie Calmel voudra une équipe resserrée autour d'elle. Donc, vraisemblablement, il y aura pratiquement moitié moins de vice-présidents qu'aujourd'hui dans la seule Gironde. Ce qui est important, c'est de savoir qu'il y aura, que chaque tête de liste aura assurément une vice-présidence selon ses compétences. Ça veut dire que, qu'on soit en Gironde où il y a beaucoup de population et beaucoup d'élus, ou qu'on soit en Creuse où c'est le plus petit, il y aura un vice-président. Et ça, c'est très important. De la même manière que l'addition des ressources de la grande région, forcément, péréquée, profitera au petit territoire. – On va en parler sur les questions économiques de cette éventuelle péréquation. – C'était l'objectif de la fusion d'ailleurs. – De la réforme. Un mot sur les infrastructures pour aller de Brive à Bordeaux. C'est deux heures en voiture, deux heures et demie en train. C'est prêt et c'est loin à la fois finalement. On se dit que la Corrèze, en matière de transport, on se demande un peu ce que la grande région pourrait lui apporter. Est-ce que vous avez des propositions, Agnès Tarasso, au Front National, concernant les transports ? Quels doivent être les grands axes de la politique régionale en matière de transport pour la Corrèze ? – Alors les transports, tout à l'heure, on a parlé du POLT qui desserre bien sûr ce qu'à Brive. C'est une ligne pour moi qui doit rester en service. On doit la rénover, on doit la continuer à s'en servir. – En opposition à la LGV ? – Non, je pense que la LGV peut être… Je suis pour la LGV de toute façon aussi. Mais les deux lignes peuvent très bien desservir… – Donc le Front National descendra cette position, la LGV plus le POLT ? – Oui, il faut maintenir le POLT et développer la LGV. – Christian Audouin, le Front National, ça fait partie des points où il faudra discuter avec les socialistes, ou pas d'ailleurs. En tout cas, Alain Rousset n'a pas l'air décidé à abandonner les projets LGV. Là-dessus, vous vous poserez une opposition ferme ? – C'est la course à l'échelote électorale. On est à nouveau entré dans la période des promesses, des engagements. En vérité, si on prend le projet LGV Poitiers-Limoges, il n'y a rigoureusement aucune perspective de financement pour le réaliser. Aucune. On a dit l'Europe va venir, l'Europe ne vient pas. On a une première tranche, quand je dis « on », ça fait partie de l'actualité régionale. Une première tranche de 3 millions pour les études, les pré-études sur un projet de 42 millions d'études. Là-dessus, l'État ne vient pas. Sur les premiers 3 millions, c'est la région Limousin qui lui fait une avance remboursable. Enfin, c'est le monde à l'envers. Et la région et l'Europe disent « non, non, on n'y va pas ». Alors, si personne n'y va au niveau des études, quand sera-t-il le moment venu pour les investissements ? En vérité, ça fait partie, je le répète, de ce que l'on brasse en vain depuis un certain nombre d'années. – François Spéziat, l'Aquitaine a reçu… – Permettez-moi, on va y revenir sur les transports. – Oui, oui, on va y revenir. Mais l'Aquitaine a reçu le feu vert pour les LGV Bordeaux-Dax et Bordeaux-Toulouse. Ça veut dire que la LGV Poitiers-Limoges, elle passe aux oubliettes, selon vous ? – Elle est sûrement un peu suspendue, peut-être pas en tirée, mais un peu suspendue. Par contre, moi, ce qui m'agace dans cette affaire, c'est que la LGV, les LGV, on va dire, c'est l'écrasante responsabilité de l'État. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit ? – On revoit encore une carte de France avec cette grande tâche blanche au milieu, où le Massif central et où notre région ex-Limousin, c'est encore une tâche blanche. Donc moi, ce que je souhaiterais, c'est qu'en Grande-Aquitaine, il se fasse ce qu'il a été fait en Corrèze, grâce à Jacques Chirac avec les autoroutes, et grâce à des conseils généraux qui ont su mailler la Corrèze avec des routes départementales qui raccordent aux autoroutes. Il faudrait que ce soit la même chose pour les TER et donc pour le rail. – Philippe Nauch, pour l'instant, c'est vrai qu'Alain Rousset dit « et le Polt et la LGV », est-ce que demain, dans le cadre des restrictions d'argent public, ce sera possible ? – Moi, je ne pose pas le problème comme ça. Je dis le Polt, pour l'instant, pour moi, ça reste une question sur sa faisabilité. Je pense qu'on peut se dire sur sa faisabilité financière. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, le financement n'est pas là. Donc ça veut dire que la priorité des priorités, aujourd'hui, c'est le Polt et l'amélioration de cette ligne d'aménagement du territoire. Et deuxième priorité, c'est le déplacement du quotidien, c'est-à-dire le maillage de TER. Aujourd'hui, la région Limousin a beaucoup travaillé, a beaucoup investi dans l'infrastructure ferroviaire, dans les autorails. Et il faudra demain qu'au niveau de la grande région, on ait le même souci de maillage et que la liaison avec la métropole régionale que sera à Bordeaux soit améliorée en tant qu'infrastructure, en tant que confort. Mais vraiment, les déplacements du quotidien, c'est aussi les transports scolaires, c'est aussi les bus. Donc il y a vraiment, au niveau de cette grande région, un enjeu de maillage à l'échelon de l'ensemble de la grande région. – Vous parlez des transports scolaires. Pour vous, ça serait une bonne idée de laisser ça au département, cette compétence-là, plutôt que de la transférer à Bordeaux, Christian Audouin ? – Je peux simplement ajouter sur les enjeux ferroviaires. – Très rapidement, s'il vous plaît. – Oui, bien sûr, mais c'est un dossier central. Pendant des années, des années, le projet LGV a occulté les intérêts du Polt. – Et on doit inverser la tendance aujourd'hui ? – Et donc, ce pour quoi nous agissons, et demain ce que nous ferons, si nous sommes à la direction des affaires régionales, parce qu'on dit un tel, un tel va gagner, mais tout le monde est en mesure de gagner. Et nous sommes candidats à la direction de cette région. Ce que nous ferions, et en tout état de cause, ce que nous appuierons, c'est une politique qui favorise en effet les trains du quotidien, c'est-à-dire le maillage à l'intérieur actuel des départements, entre départements, etc., etc. Il faut de ce point de vue que nous soyons en mesure d'affronter l'enjeu de la réfection, de la réhabilitation du maillage actuel à l'échelle de l'infrarégionale. Il y a 300 millions de dépenses, c'est le calcul de RFF. Moi, j'attends que la prochaine région se positionne là-dessus. Sur les trains du quotidien, ils ne fonctionneront pas. Et tout mettre sur le polt. – Très bien. – Tout mettre sur le polt, de telle sorte qu'on arrête là aussi de faire des annonces. Il faut passer aux actes. Alors, il y a des travaux qui sont engagés, etc. Mais il faut que la commande portant sur les matériels roulants soit effective, et que ça soit de Paris à Toulouse, cet axe tout à fait important. – Oui, ça ne s'arrête pas à Brive. On a compris votre position, Christian. – Oui, mais il faut que tout le monde le comprenne à ce niveau. – Et que la dessert de la Corée soit assurée au moins dans les mêmes conditions. – Il faut qu'on avance dans l'émission. Je vais vous poser la question différemment. Est-ce que quelqu'un autour de cette table pense que les transports scolaires doivent être gérés depuis Bordeaux ? – Moi, non. – Mais en tout état de cause, ils ne seront pas gérés depuis Bordeaux, puisque ça a été rappelé dans d'autres débats et publiquement. La gestion de proximité qui se fait aujourd'hui à Limoges continuera à se faire à Limoges. Et que la grande région va avoir la compétence transport scolaire. mais que cette compétence, elle sera à discuter pour sa mise en œuvre avec les départements qui le souhaiteront, qui seront volontaires, et uniquement ceux-là, ou avec les agglomérations qui ont la responsabilité aussi sur leur territoire. – À quoi ça sert d'avoir fait la grande région ? – Ça sert à avoir une solidarité territoriale de plus affirmée. – Nous savons tous que la péréquation nationale, qui fait que normalement les régions les plus riches doivent pouvoir contribuer au développement des régions les plus pauvres, ça marche très moyennement. Donc avec la péréquation horizontale, ça marchera forcément, puisqu'on associe des régions plus riches avec des régions plus pauvres. – Donc vous êtes optimiste pour… – C'est avec un potentiel fiscal différent. Parce que les politiques régionales, elles auront vocation à être menées sur l'ensemble du territoire. – L'organisation, les réglages, ça ne peut pas être ni Bordeaux, ni même Limoges, il faut que ce soit plus près. – Le département de la Corrèze, par exemple. – Non, on parle du fonctionnement. – Oui, oui, absolument. – Mais le investissement sera assuré par la grande région. – Deux mots quand même sur les aéroports. Au départ, Alain Rousseau disait qu'il ne financerait pas les aéroports. Finalement, récemment, il a annoncé qu'il allait débloquer 150 000 euros pour l'aéroport de Bergerac. La question, elle est simple. Est-ce que la grande région doit financer les plateformes aéroportuaires ? Madame Tarasso, pour vous, est-ce qu'il faut que la grande région finance l'aéroport de Brive, l'aéroport de Limoges ? – Les financements des aéroports sont assez compliqués. Déjà pour celui de Limoges, celui de Brive, effectivement, moi j'arrive, donc je connais beaucoup moins le financement de l'aéroport de Brive. – C'est 1 million d'euros de déficit annuel. – Voilà, donc ce qu'il y a par rapport à l'aéroport de Limoges et de Brive, je pense qu'il faudrait peut-être une entente entre les aéroports pour qu'ils ne desservent pas tous les deux les mêmes lignes, notamment vers l'Angleterre et tout ça. qu'il y ait une meilleure cohérence entre les deux aéroports, de manière à les conserver tous les deux. – Donc on finance, mais on s'insère aussi dans la gestion et dans le choix des lignes. – Je pense que l'aéroport de Brive est nécessaire, donc déjà pour le tourisme, pour les gens qui travaillent, qui se déplacent. Et il faut vraiment une meilleure cohérence au niveau des lignes. – Madame Bézia, sur cette question, la grande région, elle devra financer les plateformes aéroportuaires ? – La question, je crois que compte tenu du maillage qui est très inégal sur l'ensemble du territoire de la grande région, sur également la diversité des modes de gestion des plateformes aéroportuaires, il ne faut pas formater, il ne faut pas se dire on va formater sur les 12 départements un modèle. – Mais ça fera des jaloux. – Non, 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 mais ensuite, il faut voir les choses à travers des contrats de territoire qui donneront les priorités par territoire. Si le territoire de la Corrèze donne la priorité à l'aéroport de Brive, il fera l'aéroport de Brive. Si le territoire de la Haute-Vienne le veut aussi… – Donc on distribue des enveloppes et on dit à chaque territoire vous répartissez selon vos priorités, Christian Audouin, ça vous paraît ? – Parce qu'il y a un historique qui est trop inégal au début pour en faire un formatage. – Christian Audouin, il faut que deux aéroports en lanci en Limousin ? – Oui, on ne va pas prononcer comme ça la perspective d'arrêt de fonctionnement des aéroports de Brive ou de Limoges. Ce que je constate, c'est que, je prends celui de Limoges en particulier, mais celui de Brive également, il y a un financement par fonds publics des déficits. Et je pense que ça n'est pas durable. Il va falloir à un moment donné qu'une évaluation soit opérée de telle sorte qu'on arrête d'être précipité dans les gouffres et que des choix stratégiques le moment venu puissent être faits. Donc attention à l'argent public. Et puis on a tellement besoin, on l'a évoqué tout à l'heure avec le ferroviaire, d'investissements publics sur les dessertes ferroviaires avec l'enjeu écologique qu'il y a derrière pour qu'on limite ce qui relève des dépenses qui, à un moment donné, ne sont plus raisonnables. – Philippe Noche, il faudra… – Je pense qu'on ne peut pas opposer les différents modes de transport qui sont complémentaires. Et je pense que pour le territoire corézien… – On ne pourra pas tout faire, Philippe Noche, on ne pourra pas faire des LGV, financer deux aéroports qui perdent de l'argent. – Comment vous dire ? Excusez-moi, mais je n'ai pas d'avis particulier sur l'aéroport de Limoges, c'est un dossier que je ne connais pas. – Vous avez un avis sur l'aéroport de Brive ? – J'ai une analyse sur l'aéroport de Brive qui en perd l'aménagement du territoire mais qui, par rapport à son fonctionnement global, en perd beaucoup moins que d'autres aéroports. Voilà. Vous avez dit tout à l'heure… – Si vous êtes élu, vous militerez pour que la région finance l'aéroport de Brive ? – Moi, je militerai pour que les choses restent à peu près en l'état. C'est-à-dire que la région Limousin finance très peu l'aéroport de Brive dans son fonctionnement puisque c'est essentiellement le Conseil général de la Corrèze et l'agglomération de Brive qui participent au fonctionnement du déficit parce qu'ils considèrent que c'est important pour le territoire corrésien. – Alors, je vais vous poser la question différemment. Si la grande région, demain, dit « En Limousin, vous vous mettez d'accord, on veut une seule plateforme portuaire, il faudra supprimer celle de Brive », vous ne vous opposerez pas ? – Vous parliez de gâchis d'argent public. Il y a aujourd'hui des travaux extrêmement importants qui ont été faits sur l'aéroport de Limoges. Un déficit qui me semble très important avec une participation régionale majeure. Et puis, de l'autre côté, des investissements qui ont été faits à Brive. Si on dit aujourd'hui « Écoutez, ces investissements, finalement, on fait comme s'ils n'avaient pas existé et on refait autre chose », je pense que là, pour le coup, le gâchis d'argent public sera encore plus important. – Les aéroports, c'est important… – Peut-être une mutualisation des moyens aussi un peu. – Les aéroports, vous le disiez, Madame Tarasso, c'est important pour les chefs d'entreprise. Le tissu industriel, on le sait, est assez fragile en Corrèze. En tout cas, on l'a vu récemment, le laboratoire Salem de Mémac qui cherche un repreneur à Novo qui a fermé un de ses sites à Saint-Augustin. Saint-Augustin avec le centre d'appel Coriolis qui est en sursis. Le laboratoire Pierre-Fabre qui a connu des difficultés. Demain, la grande région, elle viendra en aide à ces entreprises en difficulté, Philippe Nauche ? – Oui. – C'est en tout cas sa mission ? – Oui, enfin sa mission, ce n'est pas forcément de… ça n'est pas qu'un problème d'argent, de subvention. C'est beaucoup plus important que ça, c'est-à-dire c'est accompagner l'innovation, essayer de prévenir la survenue du cynisme industriel. Accompagner l'innovation, ça veut dire accompagner les labos de recherche des PME, essayer de faire grossir les PME. – Mais la dynamique ? – C'est aussi accompagner la formation des personnels, améliorer les conditions de travail, améliorer l'outil de production. – Est-ce que la dynamique sera en faveur de communes comme Saint-Augustin ou est-ce qu'elle sera en faveur de la banlieue bordelaise ? – Mais simplement, je crois qu'il faut bien voir que ce que nous défendons, c'est un aménagement équilibré et différencié du territoire. Si on veut faire du développement économique en Corrèze, dans le bassin de Brieftul ou sur le plateau de Millevaches, ce ne sont pas les mêmes outils qui vont être mis en œuvre qu'à Mérignac où les choses se font relativement naturellement. Et là où il y a besoin d'une volonté politique forte et d'intervention d'argent public, c'est sur les territoires où naturellement les choses ne se produisent pas comme ça, dans l'ère du terre. – Vous êtes d'accord ? Il faudra aider les territoires les plus nécessiteux ? – Le critère ne sera pas le territoire nécessiteux ou la ville ou le suburbain. Le critère, ce sera l'entreprise innovante qui a de la qualité et qui a du potentiel de développement. Vous avez parlé d'Anovo, vous avez parlé de Coriolis, etc. Il y a des entreprises… – En leur temps, étaient toutes des entreprises innovantes qui avaient du potentiel et qui finalement se retrouvent en difficulté. – Qui sont absolument performantes, qu'il faut développer comme Isorois, comme Poliré. Il y a des fleurons et c'est cela qu'il faut aider. C'est cela qu'il faut aider. Et d'ailleurs, les chefs d'entreprise nous le disent. On voit arriver les élus que quand il y a des catastrophes, grosso modo, encore une fois pour boucher des trous ou des choses comme ça. Alors que non, il faut aller vers les entreprises qui ont du potentiel de développement et où qu'elles soient, milieu rural ou milieu urbain. – Le rôle de la région dans le soutien aux entreprises, est-ce qu'un chef d'entreprise du plateau de Millevaches, ce sera plus facile ou plus difficile pour lui d'aller taper à la porte de Bordeaux pour avoir des aides pour des projets innovants, de recherche et développement, selon vous ? – Et ça pose le problème de la gouvernance, effectivement. Moins d'élus, cette politique ne prend pas de hauteur, mais elle prend des distances avec la proximité. Les conséquences seront importantes. – Avec ce qui inquiète aussi les chefs d'entreprise, comment ils attireront sur leur territoire des cadres, des commerciaux à haut potentiel, alors que Bordeaux leur ouvrira les bras ? – Moi, je pense que la logique de cette réforme, alors sur les entreprises, on cite la situation au Corrèze, elle est quand même singulièrement en aggravation du point de vue de la production économique et de l'emploi. – Et la région a failli sur ces dossiers-là ? – Plus 8% de chômeurs en Corrèze en un an. De plus, on est à 18 000, bon. Donc manifestement, la politique qui consiste à ouvrir les guichets et à dire, voilà, nous finançons l'économie, etc., etc., c'est la politique de ce gouvernement. avec le crédit d'impôt, les exonérations, alors s'ajoutent les financements des régions, mais à l'arrivée, il va où ce fric ? Où sont les emplois ? Donc on a besoin, en effet, de s'occuper de nos entreprises sur nos territoires, parce qu'il y a encore des entreprises performantes, il y en a beaucoup qui sont en difficulté, et je pense que l'argent public, si ce n'est pas uniquement le rôle des régions que d'être au chevet des malades, c'est aussi la responsabilité en matière d'aménagement des territoires, de trouver, de contribuer à trouver des solutions. Mais je pense que la logique de la concentration, de la métropolisation, enfin, Alain Juppé vient de dire, nous serions un arrière-pays de Bordeaux. – C'est ça, c'est du honte. – Alors Alain Juppé, c'est sa première adjointe qui est la tête de liste de Mme Bézia. – Alain Juppé, il sait lire les lois et il les exploite, d'accord ? Bon, si cette réforme n'avait pas eu lieu, on n'en serait pas là. – On va laisser réagir Mme Bézia au propos d'Alain Juppé, c'est une maladresse cette phrase, le terme derrière ce pays. – Avant de tomber sur Alain Juppé, je vous en prie, rappelez-vous, lorsque toutes les régions sont tombées dans l'escarcelle de la gauche, en deux vagues. – Presque toutes. – Presque toutes. – 31 sur 22. – Qu'est-ce qui a été dit avec Ségolène Royal en étendard ? Nous serons le rempart contre la crise. Qu'est-ce qu'il a né aujourd'hui ? Les chiffres qu'a donnés Christian Audouin. – Madame Tarasso, le secteur qui est le plus en difficulté dans notre région, enfin un des plus en difficulté dans notre région, en Corrèze aussi, c'est l'élevage, l'agriculture. Comment ferez-vous pour défendre la proximité ? Comment ferez-vous pour défendre les éleveurs corréziens, les sylviculteurs corréziens si vous êtes élu face aux producteurs d'huîtres du Poitou-Charente qui iront à la région demander qu'on les aide face aux sylviculteurs des Landes qui sont structurés, qui pèsent lourd économiquement. Comment ferez-vous pour défendre les petits exploitants corréziens ? – Disons que nous, vous savez très bien qu'on est un petit peu contre ces aides de l'Europe, donc la PAC, on préférait que cette aide soit directement reversée aux agriculteurs, qu'il faut bien le reconnaître et le dire, il y en a beaucoup qui se suicident, il y en a tous les deux jours. Ce sont effectivement des gens qui sont très grands détails. – Ils seraient déjà tous morts économiquement sans les aides de l'Europe. – Oui, je suis d'accord, mais si on leur reversait directement, ce serait un peu mieux. – Qui leur reverserait directement ? – Mais qui leur reverserait directement ? – Au lieu de… – Au lieu de verser de l'argent à l'Europe pour qu'elle le reverse elle-même aux agriculteurs, il faudrait qu'on leur donne directement sans laisser des petits pétrodollars ou pétro-euros à l'Europe en passant. – Comment ferez-vous pour défendre le tissu industriel fragile en Corrèze ? Qui faut-il aider ? On a lu dans le programme du Front National qu'il y aura une sorte de préférence nationale donnée aux entreprises d'ici ? – Oui, effectivement, il faut privilégier les circuits courts. Déjà, ce qu'on pourrait faire, et ce qui se fait déjà, je crois, en Corrèze quelque part, où il y a un lycée agricole qui élève, qui fabrique, comment dirais-je, qui cultive eux-mêmes dans les légumes, en micro-entreprise, c'est pour apprendre. Je trouve que c'est très bien. C'est un système de cantine qu'il faut mettre en place avec les produits bio de nos agriculteurs, de nos éleveurs, de manière à faire fonctionner, comment dirais-je, en circuit court, nos agriculteurs, nos éleveurs, directement, au lieu de passer par des intermédiaires, etc. – Philippe Nourchard. – Je ne sais pas si je m'exprime bien, mais… – Oui, on vous a compris, on vous a compris. – L'agriculture est en difficulté, il y a une crise que nous connaissons. – Mais ce qu'il y a derrière ça, c'est la concurrence entre les territoires. – Mais elle est peut-être, mais paradoxalement, dans la nouvelle grande région, elle est peut-être un peu moins en difficulté que dans d'autres secteurs comme en Bretagne, parce qu'il a été fait, il y a un certain nombre d'années, le choix de la qualité, le choix des marques de qualité. Et je pense que le rôle de la région, c'est d'aider à la structuration et surtout d'essayer d'arriver à ce que la valeur ajoutée puisse être produite sur notre territoire. Parce qu'aujourd'hui, on produit beaucoup de matières premières, mais la valorisation ne profite pas à notre territoire. L'industrie agroalimentaire n'est pas suffisamment développée. En matière d'exploitation du bois, il y a une filière bois qui existe en Corée. – Oui, mais qu'est-ce qui nous protège du fait que la transformation aille se faire en Aquitaine par exemple ? – Le rôle de la région, c'est de favoriser la création d'activités autour de la transformation et de la valorisation de notre filière bois plutôt que de se faire valoriser ailleurs. – Donc nous ne serons pas la zone de production ? – C'est bien ce rôle structurant que doit jouer la région dans son rôle d'aménagement du territoire adapté à chaque territoire et à chaque richesse de chaque territoire. Et par rapport à la proximité, je dirais que je trouve Christian Audouin bien pessimiste sur sa capacité en tant qu'élu à faire exister la région au sein du département puisque le rôle des élus régionaux de chaque département, ce sera bien sûr de participer au fonctionnement général de cette nouvelle grande région au conseil régional à Bordeaux, mais ce sera aussi d'être auprès de nos concitoyens, auprès des projets de nos concitoyens, des intercommunalités et des entreprises pour porter ces dossiers dans le cadre de la grande région. – Vous êtes pessimiste ? – Et ce n'est pas un problème de non, c'est un problème de volonté politique. – Je peux m'adresser en tutoie, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de protocole même en présence des téléspectateurs. – Oui. – Tu fais du service après-vente là ? – Non, non, je… – D'un découpage régional qui était tombé dessus comme sur la tête de tout le monde, y compris les conseillers régionaux des Limousins qui n'ont jamais été appelés à discuter de cette affaire, bon, c'est tombé d'une volonté technocratique et… – Mais Macron devait être déjà dans le coup, ce n'est pas possible. – Dans le cadre d'une vision libérale de l'Europe, tu fais du service après-vente. – J'aime bien ta façon de réécrire les justes. – Aux dernières nouvelles, Emmanuel Macron n'est pas candidat en Aquitaine, Limousin, Poitou-Charent. – Non, mais il joue un rôle considérable. Donc, c'est un des inspirateurs, c'est évident. Pas que lui, Valls en matière de social-libéralisme, il n'est pas mal non plus. – Heureusement que vous l'avez. – Heureusement que vous l'avez, ça vous permet de focaliser. – Qu'est-ce que la Corrèze peut tirer de cette réforme ? Est-ce qu'il y a quand même un point positif ? – Le débat s'anime un peu, mais c'est normal. – Oui, tout à fait. – Évidemment. Donc, je disais, il fait du service après-vente parce que c'est la loi qui va fixer, qui fixe déjà celle de janvier 2014, et la loi NOTRe, qui fixe déjà les compétences, les pouvoirs, les périmètres d'intervention de la métropole, pour nous Bordeaux, et de cette vaste région, qui ne ressemble à rien d'ailleurs, qui sera difficilement gérable. Bon, c'est la loi. – Oui. – Alors, des aménagements possibles ? – Non, mais après, tu es pessimiste. Moi, j'ai une clé à proposer. – C'est vous qui êtes présenté comme un pessimiste. – J'ai une clé à proposer, parce que là, on est parti sur la métropolisation. Les territoires, les pauvres territoires ruraux vont être obligés de pédaler derrière pour dire, on existe, s'il vous plaît, occupez-vous de nous. Ce n'est pas possible, ça. – Avec 8 élus, on le rappelle, sur 183. – Je pense d'abord que cette loi, j'espère que le moment venu, on va la retravailler. On verra bien, au bout de 2-3 ans, nous, nous proposons une évaluation, au bout d'un certain nombre de temps, pour dire, on arrête la motion d'évaluation, je suis d'accord. – Et un retour en arrière éventuel ? – Moi, je suis pour redonner des pouvoirs aux départements en lien avec la coopération entre communautés de communes. C'est mon orientation. – Christian Douin, vous ne m'avez pas donné de points positifs dans cette réforme. – La clé, je l'ai, moi. La clé, c'est qu'on permette aux élus locaux, aux maires, aux conseils municipaux, aux communautés de communes, aux départements, non seulement de dire, s'il vous plaît, je voudrais être éligible à tel programme, mais de proposer, de co-élaborer des programmes, de mettre en acte ces programmes en projet, voilà, d'accord. Et je pense qu'il y a là une volonté politique qui est exprimée dans le discours général, je l'ai entendu, tu viens de le redire, et j'entends également Alain Rousset, mais je ne vois pas, par rapport à la loi, de la part du Part socialiste, une volonté de transcender cette métropolisation. – Répondez rapidement, Philippe. – Donc on va avoir besoin des élus du Front de Gauche. – Il faut l'avoir besoin. – Mais on en a toujours besoin. Il faut qu'il y ait une co-construction du schéma d'aménagement du territoire, qui sera bien sûr régional et global, mais qui sera aussi, par territoire de vie, à discuter avec toutes les intercommunalités. – Mais c'est ni plus ni moins ce que vous proposez. – C'est ça, mais… – On peut écouter Mme Bézias, s'il vous plaît ? – Non, mais Françoise va s'exprimer. – La volonté politique, la co-construction, tout le monde est d'accord là-dessus. C'est la phase d'après. C'est celle qui désespère nos concitoyens. C'est-à-dire que passer les discours, passer les grands programmes, il ne se passe rien, ou c'est trop compliqué. Il se trouve trop compliqué. – Trop compliqué parce que trop loin ? – Quand le Conseil régional donne une aide de 6500 euros, il y a 40%, c'est les études, l'instruction, les contrôles, les comptables qui font des avances, qui font des soldes. – Qu'on ait besoin d'une chapitrication dans la recréation de la nouvelle région, ça je suis d'accord. – Et on a besoin d'économie aussi ? – Ça fait 6 ans que je suis au Conseil régional, il ne s'est pas passé une seule année, voire une seule décision modificative, sans qu'on crée des postes de fonctionnaires au Conseil régional. – Vous n'en créerez plus ? Virginie Calmel n'en créera plus ? – Répondez à ma question François Bézière, Virginie Calmel ne créera pas de postes ? – Non, 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 ce n'est pas un problème de Virginie ou d'Alain, non. Quand on prend des nouvelles compétences, on crée des postes, normal. Quand on ne rentre pas des nouvelles compétences, pourquoi crée-t-on des postes ? – Donc plus de nouvelles compétences. – Il y en a eu tout le temps, alors qu'il n'y a pas eu de nouvelles compétences. – Vous savez très bien que les accusations de Virginie Calmel sur l'augmentation des personnels dans les conseils régionaux correspondent simplement à la décision du gouvernement Raffarin de transférer l'éthos, c'est-à-dire les agents de lycée, aux régions. – Non, 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 c'est après l'éthos. – 70% des personnels des régions le sont dans les lycées, je le dis pour les spectateurs, qui sont peut-être les derniers à m'écouter, 70% des personnels des régions le sont dans les lycées. – Et vous verrez qu'à la dernière session, là, de novembre, il y en aura encore. – Alors, je voulais qu'on termine ce débat sur une question qui est loin d'être anecdotique puisqu'elle participe de l'adhésion des électeurs, des citoyens à ce projet. Nous ne savons toujours pas comment va s'appeler cette nouvelle entité. Madame Tarasso, pour le Front National, comment doit-elle s'appeler, même si vous êtes contre ? Quel nom proposeriez-vous pour l'Aquitaine, le Limousin, le Poitou-Charente, pour ce nouveau mariage ? – Effectivement, c'est une question à laquelle tout le monde réfléchit. Bon, il y en a la Grande-Ouest, la Grande-Aquitaine. Moi, je ne voudrais pas donner quand même le privilège à l'Aquitaine. J'aimerais quand même qu'il y ait quelque chose d'autre. – Il faut que le nom Corrèze apparaisse ou Limousin ? – Moi, je veux que… Oui, je ne veux pas qu'on oublie tous les autres parce que, bon, déjà, on est qualifié d'arrière-pays. On va rentrer dans les oubliettes bientôt. – Ça restera, j'ai l'impression, ce qualificatif. – Parce que Bordeaux, chaque grande mégapole, ça va nous faire un truc énorme. Et puis, les petits, à côté, on va les oublier, que ce soit dans tous les domaines. Alors, franchement, je n'ai aucune idée comment appeler cette grande région, mais je n'aimerais pas que ça s'appelle la Grande-Aquitaine. Voilà. – Christian Audouin, sur le nom de cette future entité. – On pourrait l'appeler Millevache. – Pourquoi pas ? – Parce que Millevache symbolise cette agriculture de qualité. – Tu as toujours rêvé les présidents de quelque chose ? – Et ces paysages. – C'est un espace remarquable. Ah oui, on est un modèle de développement local. On a affaire, pour aller plus loin. Allez, Millevache. – Millevache, très bien. Françoise Béziat, on le sait, Virginie Calmes propose une grande consultation. Vous avez une préférence, à titre personnel ? – Moi, à titre personnel, je suis assez d'accord avec les historiens qui se sont penchés sur la question, plutôt sur Aquitaine. Et contrairement à madame, je ne pense pas que le nom de la Corrèze ou de la Creuse disparaisse. Vous savez, aujourd'hui, les provinces existent bien. – Il y a le Grand Ouest. – Le Pays Basque, il est nommé nulle part. Il y a les Pyrénées-Atlantiques avec le Pays Basque et le Béard. Et croyez-moi, ils sont très vivants. – Philippe Noche, vous aussi au Parti Socialiste, vous avez lancé… – Alain Rousset a lancé, là aussi, une boîte à idées. À titre personnel. – À titre personnel, c'est ce qui nous intéresse. – Moi, je pense que Nouvelle-Aquitaine, ça voudrait dire quelque chose. – Donc elle sera nouvelle pour l'éternité ? – Elle sera nouvelle pour l'éternité. Mais vous savez, la Nouvelle-Zélande, contre qui nous jouons… – Quoique l'éternité, Christian Odoi a l'air de dire que ça pourrait durer moins longtemps que prévu. – Et nouvelle depuis très longtemps et encore pour très longtemps. – Très bien. – Mais on va lui consulter les citoyens avant de faire la loi. On ne leur a rien demandé. On les consulte maintenant sur le nom. Bon, c'est intéressant, c'est amusant. Mais il faut arrêter de mépriser la citoyenneté et la démocratie. – Chers collègues, je ne vous rappellerai pas les principes de la démocratie représentative. – On a rien demandé aux gens. – On a fait les nouveaux cantons, on ne leur a rien demandé. Parce qu'on regroupe tout, n'est-ce pas ? On ne leur demande rien. Donc si vraiment on décide de prendre le citoyen comme un responsable, un adulte, enfin ça sera dans les circonstances actuelles une nouveauté. – En tout cas, les 6 et 13 décembre prochains, les citoyens sont invités à s'exprimer. Et maintenant, c'est notre partenaire Média qui va être invité à s'exprimer. Pour conclure ce débat, Enrique Villaracampos de France Bleu Limousin nous rejoint. – Bonjour Enrique, vous avez suivi attentivement tout ce que se sont dit nos débatteurs. Et qu'avez-vous retenu de leurs propos ? – J'ai surtout retenu une phrase que vous avez prononcée, mais qui résume assez bien les choses. Bordeaux, c'est prêt et c'est loin. J'ai envie de vous dire que vu de Corrèze, à entendre le débat de ce soir et de ce matin, vu de Corrèze, Limoges, c'est prêt et c'est loin aussi. Et que finalement, on a assez l'habitude de moins se préoccuper de ce qui se passe par rapport à d'autres départements dans la région, au niveau de la ville-centre. Et ça s'entend assez bien dans les prises de position que vous avez pu avoir les uns et les autres. Et c'est la raison pour laquelle je vous souhaitais plein de courage. Parce que c'est une autre phrase que vous avez prononcée, débat très bien préparé. La Corrèze est peut-être effectivement le département du Limousin qui a le plus à gagner dans cette réorganisation territoriale par ses atouts propres, par son attitude aussi d'indépendance à l'histoire qu'on lui connaît, le passé politique qu'on lui connaît, à droite comme à gauche, peut-être en train de changer en ce moment, mais il y a encore quelque chose qui est là, qui rend ce territoire particulier. Ça va se sentir dans cette élection. Alors oui, comme d'habitude, le vote en Corrèze va être observé. Maintenant, quel va être le niveau du vote ? Si je vous souhaite bon courage, c'est parce que je pense que ça va être dur de mobiliser. Pour toutes ces raisons aussi. Parce que finalement, le sort de la Corrèze n'est pas tellement lié à Bordeaux, pas plus qu'à Limoges jusqu'à présent en tout cas. Et peut-être aussi tout simplement parce que cette élection, au-delà de la spécificité corrézienne, elle aura du mal à mobiliser la région Limousin. Ce n'est pas là que va se faire le résultat final du scrutin, a priori. L'ensemble des habitants du Limousin ne pèsera jamais autant que l'agglomération de Bordeaux. Eh bien, ainsi se termine ce débat. Merci, Enrique, pour cette conclusion. Sans grand espoir, mais en tout cas, on verra ce que donne... C'est ouvert, mais c'est à eux de la faire vivre, la campagne. Absolument. Merci d'avoir répondu présent, en tout cas, à tous nos débatteurs. Avant de se quitter, je vous rappelle la date des élections régionales. Le premier tour, ce sera le 6 décembre. Le second tour, le 13 décembre. D'ici là, vous pouvez retrouver toute l'actualité de ces élections régionales sur notre site internet. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada